La Chassa m'a demandé de présenter le corridor méditerranéen en un quart d'heure, ce qui n'est pas facile du tout. La première difficulté, c'est qu'il y a plusieurs définitions du corridor méditerranéen et chaque définition entraîne des fantasmes irrationnels de la part des opposants et des partisans au corridor méditerranéen. Voilà la définition que je propose du corridor méditerranéen. Le corridor méditerranéen, c'est un ensemble d'infrastructures en réseau pour le transport de voyageurs, de marchandises, d'électricité, de gaz et d'eau dans le pourtour méditerranéen. L'objectif officiel de ce corridor méditerranéen, c'est de sécuriser le transport de voyageurs, de marchandises ainsi que l'approvisionnement en électricité, gaz et eau. Mais en fait, il y a un objectif inavoué à ce corridor méditerranéen qui est celui d'étendre la marchandisation par la mise en place de marchés financiers globaux comme celui qui existe pour le pétrole. Dans chaque projet d'infrastructures du corridor méditerranéen, les promoteurs du projet mettent en avant la sécurisation. Par exemple, tous les transferts d'eau inter-bassins sont censés sécuriser l'approvisionnement en eau. On va voir qu'en fait, il y a d'autres objectifs que cet aspect sécurisation. Il est important d'avoir en tête que le corridor méditerranéen est en construction et il n'est pas certain qu'il soit achevé. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition à la mise en place de ce corridor méditerranéen. Donc c'est la deuxième difficulté, c'est que ce corridor n'existe pas vraiment encore. Je vais faire un bilan rapide de l'état d'avancement du corridor méditerranéen pour le transport, l'électricité et l'eau. Pour le transport, on peut dire que le réseau autoroutier est mis en place au niveau du corridor méditerranéen. Par contre, pour le rail, il y a encore des parties à construire. Par exemple, il y a un projet de ligne nouvelle de Montpellier à Perpignan pour le transport de voyageurs par TGV et pour le transport de marchandises qui a été décidé en 2011 et dont la construction n'a pas démarré. Cette construction est repoussée jusqu'à 2030. Alors pourquoi c'est repoussé jusqu'à 2030 ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire ça et que le principal exploitant de cette ligne nouvelle qui est la SNCF considère que cette ligne nouvelle ne va pas être rentable pour son business. Il y a aussi beaucoup d'opposition à ces lignes nouvelles. Par exemple, vous connaissez tous l'opposition à la ligne Lyon-Turin. C'est ce qu'on appelle le mouvement Notave, qui est un mouvement franco-italien. C'est un mouvement très fort qui s'oppose à la construction de la ligne TGV et transport de marchandises Lyon-Turin. Maintenant, regardons le cadre d'électricité. C'est un sujet qui est assez chaud ici en Catalogne. Il y a un tunnel qui a été construit pour la ligne de très haute tension à travers les Pyrénées. Mais maintenant, il faut faire passer la ligne de très haute tension dans ce tunnel. Et il y a de très fortes oppositions, notamment en Catalogne. En France, les oppositions sont moins fortes qu'en Catalogne. Mais ces lignes THT sont pas mal développées, notamment entre la France et l'Italie, mais aussi par exemple entre la France et l'Allemagne. Et ces lignes THT servent à vendre de l'électricité entre les deux pays. Par exemple, en Italie, l'Italie achète de l'électricité à la France et inversement, parfois, la France achète de l'électricité en Italie. Maintenant, je vais parler de l'état d'avancement pour l'eau. Qu'est-ce qui existe actuellement ? Il existe des transferts d'eau interbassins à une échelle régionale. On en a en langue de Croussillon, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Catalogne. Par contre, il n'y a pas d'interconnexion de ces transferts d'eau entre les régions. Et pour les marchands d'eau, c'est un problème, ça. Donc, le seul projet d'interconnexion de transfert d'eau entre les régions, c'est le projet Akbar de transfert d'eau du Rhône jusqu'à Barcelone. Je vais vous présenter ce projet et je vais le commenter parce que je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes et de confusions sur ce projet. Donc, Akbar a proposé récemment de récupérer de l'eau du Rhône jusqu'à Barcelone pour ensuite éventuellement la vendre dans la région de Valence ou en Andalousie. Et ils ont proposé deux solutions pour le faire. La première solution, c'est de rallonger, la solution qui est représentée en bleu en haut, c'est de rallonger un transfert d'eau interbassin qui s'appelle Aquadomycia, qui arrive jusqu'à Narbonne, et de prolonger par un tuyau enterré ce transfert d'eau jusqu'à Barcelone. Cette solution n'est techniquement pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi. L'autre solution consiste à prendre de l'eau du Rhône au niveau du delta du Rhône et transporter cette eau par un canal sous-marin jusqu'à Jensa et ensuite on repartira sur un tuyau terrestre jusqu'à Barcelone. Donc ce projet-là, c'est un petit peu de la science-fiction parce qu'il y a deux trajectoires. Soit le tuyau sous-marin longe la côte, soit il traverse directement, c'est le trait rouge en pointillé, il traverse directement du delta du Rhône jusqu'à Jensa. C'est un petit peu de la science-fiction parce que dans ce tuyau, il faut pousser l'eau, il faut pomper et pousser l'eau. Et donc pour pouvoir faire ça, Akbar a proposé de mettre en place des éoliennes qui sont raccordées aux tuyaux sous-marins et qui vont fournir l'énergie pour pousser l'eau. Alors, je pense que ce projet, c'est une impasse à la fois technique et politique. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cas du transfert d'eau via Aquadomicia, on l'a vu, il faut construire un tuyau de l'extrémité de l'Aquadomicia jusqu'à Barcelone. Or, actuellement, le tuyau Aquadomicia transporte relativement peu d'eau. Donc on a un débit de 500 litres par seconde. On peut monter jusqu'à 2,5 mètres cubes par seconde, ce qui est totalement insuffisant pour Barcelone. Donc on ne pourra pas utiliser Aquadomicia en le prolongeant vers Barcelone. Donc, la impossibilité technique. L'autre projet, c'est le transfert d'eau via la Méditerranée. Là, pour que ça marche, je ne vais pas discuter des aspects techniques. On a vu que c'était un petit peu science-fiction avec les éoliennes, etc. Mais j'ai juste parlé des aspects politiques. Pour que ce transfert d'eau soit possible, il faut des accords intergouvernementaux entre la France, la Catalogne ou même l'Espagne. Je ne pense pas que pour l'instant, il y ait ces accords intergouvernementaux. Il faut aussi des accords entre Agbar, qui va être l'opérateur côté catalan, et BRL, qui est l'opérateur côté français. C'est BRL, une société qui s'appelle BRL, Baron Nomdop, dont on va parler ce matin, qui a la concession pour prélever de l'eau du Rhône, la transporter et la vendre. Donc il faut qu'Akbar ait des accords commerciaux avec BRL. En début de semaine, j'étais à Lyon pour une conférence de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée, où ils parlaient du Rhône. Et il y avait des gens de BRL. J'ai discuté avec les gens de BRL, ils m'ont dit, ce projet Agbar avec BRL, on n'en a jamais entendu parler. Et c'était des gens très très haut placés, il y avait le responsable technique d'Aquadobicia. Il m'a dit, le projet sous-marin, on n'en a jamais entendu parler. Oh là là, ça va être la catastrophe. Donc maintenant, je vais revenir sur cette notion de transfert d'eau inter-bassin. On dit qu'il y a transfert d'eau inter-bassin lorsqu'une quantité d'eau est prise dans un bassin versant, et ensuite transportée dans un aqueduc, un canal ou un tuyau enterré, et utilisée dans un autre bassin versant et rejetée dans un autre bassin versant. Donc tous les transferts d'eau inter-bassin ne sont pas mauvais en soi. Les transferts d'eau inter-bassin, ça existe depuis les Romains. Donc il y a des transferts d'eau qui ont relativement du sens. Par exemple, pour alimenter la ville de Paris, il y a un aqueduc qui va chercher de l'eau dans des nappes à l'uvia à une centaine de kilomètres. Par exemple, pour alimenter en eau Marseille, il y a un canal qui s'appelle le canal de Marseille qui va chercher de l'eau dans le Verdon. Il y a un grand canal qui arrive sur Marseille. Donc s'il n'y avait pas ces canaux, ces transferts d'eau inter-bassin, il n'y aurait pas de possibilité de développement des villes. Par contre, notre problème à nous, c'est que c'est les transferts d'eau les plus récents, les projets de transfert d'eau les plus récents qui posent problème. Quelles sont les caractéristiques de ces transferts d'eau qui posent problème ? Tout d'abord, c'est toujours l'État ou la région qui décide de manière autoritaire d'un transfert d'eau inter-bassin. Donc la décision est prise sans consultation du public ou après une fausse consultation du public. Donc il y a un chercheur, un géographe qui travaille sur la gestion sociale de l'eau avec qui on est en contact depuis pas mal de temps, qui s'appelle Thierry Ruff. Lui, il parle carrément de totalitarisme hydraulique. La deuxième caractéristique qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a une très forte imbrication du public, c'est-à-dire de l'État et des collectivités territoriales, avec le privé. En France, c'est des sociétés qui sont à la fois publiques et privées, qui effectuent l'étude et le conseil pour la région, la construction et la gestion d'infrastructures, ainsi que la distribution et la vente d'eau brute. La construction est toujours par contre financée par le public. Le privé, simplement, il vend l'eau, mais l'infrastructure a été financée par le public. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. On ne peut pas, quand on parle de transfert d'eau interbassin, dire que c'est la faute au privé. Le public aussi est impliqué dedans. La troisième caractéristique qui est assez importante, c'est que ces transferts d'eau interbassin mettent en œuvre une politique de l'offre et pas du tout une politique de la demande. Donc officiellement, il s'agit de sécuriser l'approvisionnement en eau, d'alléger la pression sur les eaux souterraines et superficielles qui sont fragilisées par le changement climatique, la croissance démographique. Mais en réalité, il s'agit de proposer de l'eau à l'agriculture productiviste, à l'industrie touristique, aux aménageurs urbains, pour qu'ils continuent leurs pratiques non durables en termes de développement. Donc, cette politique de l'offre, elle ne s'attaque pas du tout à la crise de l'eau. Il est clair que dans le sud de la France, comme en Catalogne ou dans le reste de l'Espagne, on a une crise de l'eau. Il faut traiter cette crise de l'eau. On ne traitera pas cette crise de l'eau avec des transferts d'eau interbassin. Je vais terminer par une dernière diapo. Je vais vous expliquer que ces transferts d'eau interbassin, sont absolument nécessaires si on veut mettre en place des marchés financiers de l'eau. Je vais vous expliquer comment on met en place un marché financier de l'eau. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait quelques acteurs, privés ou publics, qui accaparent les masses d'eau. Ensuite, il faut interconnecter ces masses d'eau sur un large périmètre. Parce qu'un marché financier de l'eau ne sera efficace d'un point de vue capitaliste que s'il va y avoir beaucoup de clients. Si vous avez une petite retenue d'eau et que vous vendez l'eau à une vingtaine d'agriculteurs, ce n'est pas la peine de mettre en place un marché financier de l'eau. Donc il faut une interconnexion sur un large périmètre. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir commencer à acheter et vendre des droits de prélèvement d'eau. Et tout de suite derrière, va se mettre en place des produits financiers et de la spéculation. Donc vous, en Espagne, vous êtes au troisième stade. Vous êtes dans l'achat-vente de droits de prélèvement d'eau à travers les banques d'eau. Vous n'avez pas encore passé le stade des produits financiers de la spéculation. Mais par exemple, en Angleterre, ils vont mettre en place un marché financier de l'eau où dès le début, ils vont proposer des produits financiers de la spéculation. Voilà, j'en ai terminé.